Donc, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Andréane Courtement, je suis candidate au doctorat en travail social à l'UQAM et membre du comité de coordination de l'axe santé mentale des populations du RRSPQ. Je vous souhaite bienvenue à ce webinaire qui est intitulé « Vieillissement, consommation d'alcool et instabilité résidentielle, le projet Insta-Téa pour mieux comprendre les besoins des personnes à l'intersection de ces réalités ». Ce webinaire nous est offert aujourd'hui par le RRSPQ en collaboration avec le réseau Calaxia. Donc, l'axe santé mentale des populations du RRSPQ a été créé en 2014. Il a pour objectif, en fait, de favoriser la recherche en santé mentale des populations, donc l'avancement et le partage des connaissances, tant dans une visée de prévention, de traitement et d'optimisation des services dans ce domaine. Il regroupe plus de 150 membres, étudiants, chercheurs et associés qui proviennent de différents milieux et qui travaillent sur des thématiques diversifiées. Par son travail, en fait, l'axe procure des opportunités de rayonnement des projets de ses membres, ainsi que des opportunités de financement par le biais d'initiatives structurantes et aussi de concours pour les chercheurs et étudiants. Quant à lui, le réseau Calaxia est un réseau qui met en valeur les connaissances en lien avec la santé mentale des populations auprès de publics diversifiés, que ce soit les gestionnaires, les professionnels dans le réseau de la santé ou dans le réseau communautaire aussi. Cette mise en valeur-là se fait par le biais de dossiers thématiques, de webinaires comme on a la chance d'avoir aujourd'hui, par des publications brèves et des ressources en ligne. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter leur site web et leurs différents médias sociaux. Quelques petites notes avant de commencer le webinaire d'aujourd'hui. Je voulais vous spécifier que la séance est enregistrée et que ce sera disponible sur la chaîne YouTube de L'Axe et aussi de Calaxia. Il y aura une période de questions, de discussions durant les 15 dernières minutes du webinaire. En vue de cette période de discussion, vous pouvez utiliser le module questions et réponses qui se trouve soit en haut ou en bas de votre écran, selon. Et je pourrais lire les questions à nos conférenciers à la fin pour animer la discussion. S'il y avait toute autre question, des problèmes techniques, je ne vous le souhaite pas, mais si jamais ça arrivait, vous pouvez écrire dans le clavardage à Armel, qui est coordonnatrice de L'Axe et qui va se faire plaisir de vous répondre si vous avez des petits problèmes. Sans plus tarder, je vous présente nos conférenciers. Nous aurons tout d'abord le professeur Vincent Wagner, qui est chercheur à l'Institut universitaire sur les dépendances. Il s'intéresse aux trajectoires addictives et à l'utilisation des services, notamment chez les personnes aînées et les personnes visant de la précarité sociale. Et nous entendrons aussi David Gartin, qui est professionnel de recherche à l'Institut universitaire sur les dépendances et qui a travaillé plusieurs années auprès des populations en situation d'itinérance à Montréal, au sein du réseau de services communautaires. Donc, je vous donne la parole, Vincent et David. Merci. 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 J'essaie juste de retrouver les commandes. Oui. Je vais partager mon écran. Je suis en train de partir sur ça. OK. OK. Je pense qu'on est bon. Alors, merci en tout cas de m'inviter à présenter ce petit bout de projet qui nous occupe pas mal en ce moment, entre d'autres affaires, effectivement. Simplement pour replacer un peu les thématiques qu'on va aborder, c'est vraiment quelque chose qui va se situer au croisement de trois grands sujets. C'est vraiment la question du vieillissement, la consommation d'alcool, mais aussi d'autres substances. Et puis, toute la question d'instabilité résidentielle, ça couvre les personnes en situation d'itinérance ou à risque d'itinérance. C'est assez large comme sujet. Donc, c'est un peu pour vous présenter ce projet Instapa, qui est le petit nom qu'on lui donne entre nous. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est un projet qui est encore en cours. Donc, ce qu'on va vous aborder, c'est plus un peu les origines de celui-ci. Qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Et puis, quelques premiers faits saillants intéressants à partager à ce stade-là. Mais comme vous allez le voir, il reste encore des choses à faire pour arriver à des conclusions, des recommandations beaucoup plus intéressantes du point de vue de la pratique clinique par la suite. Niveau présentation, Andréane, merci de nous avoir présenté. Ça me permet de passer rapidement sur ce stade-là, parce qu'on a quand même beaucoup de choses à vous raconter en une quarantaine de minutes. Déjà, pour vous resituer un petit peu ça, c'est un petit peu ce que j'ai évoqué tantôt, c'est que le projet Instapa, c'est un grand diminutif d'un nom beaucoup plus large. Donc là, je vous donne un peu l'illustration du nom complet du projet pour vous faire rendre compte aussi de pourquoi on aime bien utiliser des abréviations pour ça. Voilà un peu le titre général du projet. Ce qu'on peut évoquer aussi, c'est l'équipe de recherche qui est assez large, mais vous allez comprendre un petit peu pourquoi on est arrivé à ce nombre de personnes impliquées. Donc ça, je garde un petit peu la surprise pour le détail un peu méthodo et des aspects collaboratifs, même s'il y a des choses qui vont arriver assez vite. Tout ça, déjà, c'est quelque chose que je vous donne comme aperçu, c'est qu'on a quand même plusieurs partenaires communautaires importants au niveau de notre territoire montréalais. Je fais aussi cette introduction-là, que c'est très centré sur l'île de Montréal. Donc des partenaires communautaires qui s'intéressent vraiment à l'intervention sur les questions d'itinérance et de précarité sociale pour nous. Alors, côté financement, ce qui est important à préciser, c'est que c'est un projet qui est réussi à se mettre en place d'abord par un financement de l'Institut universitaire sur les dépendances, qui offre des financements, en l'occurrence pour des projets pilotes pour les chercheurs affiliés. Et puis, par la suite, j'ai réussi à avoir un financement supplémentaire du côté des IRSC pour approfondir et rajouter des volets dans le projet. Donc ça a quand même porté un gros support et ça a permis de vraiment pouvoir l'étendre un peu plus. Mais pour arriver sur la question du projet Instapa en lui-même, je voulais juste faire quelques pas de recul pour comprendre un petit peu pourquoi on est arrivé à vouloir faire ce projet-là. Et pour ça, je suis obligé d'introduire un autre projet qui est aussi en cours, qui reprend certaines des thématiques qu'on explore dans le cadre d'Instapa, mais qui se focalise plus du côté des personnes âgées qui vivent dans des ressources d'hébergement et de soins de longue durée. Donc plutôt côté ressources du réseau public. Donc ça va couvrir typiquement au niveau du Québec les CHSLD, les ressources intermédiaires, basiquement. Donc c'est un projet qui est en cours encore actuellement, mais qui va finir au printemps. Finir étant un grand mot parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis il va y avoir des retombées par la suite pour aboutir à des recommandations et à soutenir vraiment les interventions dans les milieux pratiques. Un projet qui a été mis en place grâce à un financement de Santé Canada du ministère de la Santé et des Services Sociaux, à préciser également. Alors, pour le projet Bispa en l'occurrence, il faut savoir que c'est à l'origine un partenariat, et c'est toujours le cas, un partenariat entre le milieu de la dépendance et du soutien à l'autonomie des personnes âgées. Notre objectif général dans celui-ci, c'était vraiment d'aller chercher à soutenir l'intervention par le fait d'aller essayer de saisir une meilleure compréhension des trajectoires individuels et des besoins en termes de pratiques à développer dans les milieux d'hébergement et du côté de la dépendance auprès de la population âgée. Donc, à l'intérieur de ça, on avait une approche qualitative et aussi un volet documentaire où on allait vraiment un peu voir ce qui se passait peut-être ailleurs parce que c'est des enjeux où il y a peu d'éléments au Québec et au Canada au sens large. Donc, on est obligé de vraiment repousser un peu les frontières pour notre investigation. Mais dans tout ça, ce qui est rapidement apparu comme constat, c'est que dans cette population-là, il y a souvent l'enjeu de la précarité sociale, l'itinérance qui a pu apparaître dans nos considérations, dans les préoccupations des acteurs et des personnes concernées. Donc, on se dit que ça mériterait d'aller un peu plus loin sur ce sujet-là. Et en fait, c'est un peu pour ça qu'on a développé le projet Instapa, comme je l'évoquais, et là, pour passer un peu à la suite et plus concrètement sur le cadre théorique ou les éléments théoriques de ce projet-là, pour vous évoquer ces éléments-là, un peu ce qu'on sait déjà en termes de contenu théorique et de contenu qu'on a eu dans l'échange avec les milieux de pratique, c'est déjà que 65 ans et plus, ça représente plus d'un cinquième de la population au Québec actuellement. Et en fait, la proportion de la population de cet âge-là va augmenter jusqu'à peu près les années 2030 pour atteindre à peu près 26-27%, et ça, ça va stabiliser pendant quasiment jusqu'à la fin du siècle, ce qui est quand même assez significatif. Mais à l'intérieur de ça, ce qui va nous préoccuper un peu plus, c'est surtout la proportion des personnes qui ont déjà un enjeu avec leur consommation. Là, je mets 10 à 20%, mais c'est surtout quelque chose qui va concerner l'alcool et le tabac, mais il y a d'autres substances qui sont plutôt dans le registre. Je peux évoquer le cannabis, mais je peux aussi évoquer les substances qui ont encore un statut illicite en ce moment ou illégal. Donc, c'est ça. C'est quand même un certain bloc qui, quand on fait un peu le rapport de cette proportion-là, c'est quand même quelque chose d'assez significatif. Et comme j'évoquais, même à l'intérieur de ce 20% de la population et des 10 à 20% des personnes qui ont déjà des enjeux avec leur consommation, même la tendance à la consommation problématique a tendance elle-même à évoluer et à croître au cours du temps. Donc, c'est quelque chose qui va rester là quand même dans le paysage et qui va quand même s'en préoccuper un petit peu. Alors, déjà, ce qu'il faut considérer, si on regarde un petit peu ce qui se sait au niveau de la littérature, c'est que consommation de substances psychoactives et vieillissement, déjà, ça donne lieu à des interactions assez délicates et complexes, en fait, dans le sens où la consommation de substances et surtout les effets de la consommation vont être un petit peu impactés par le vieillissement de la personne, le vieillissement naturel, on va dire déjà sur la base des réactions physiologiques. Typiquement, la personne, elle va avoir du mal à se remettre de sa consommation, elle va développer des conséquences négatives plus sévères pour elle-même, pour sa santé, pour son fonctionnement social, professionnel ou tout ce que vous pouvez mettre dedans. Et inversement, le vieillissement, ça va être précipité, en fait, tous les éléments associés au vieillissement, la perte d'autonomie, les enjeux cognitifs, la santé physique, la santé mentale, qui peuvent accompagner naturellement le vieillissement, vont être précipités par la consommation en tant que telle. Donc, déjà, on a un portrait, une paire qui donne lieu à des interactions complexes. Mais quand on rajoute la question de la précarité et de l'itinérance, ça rajoute encore une dose de complexité dans tout ça, dans le sens où, pour vous simplifier un peu tout ça, ce qu'on observe généralement, c'est un vieillissement précoce de la population qui consomme et qui vit en situation de précarité, dans le sens où on peut voir apparaître des portraits gériatriques plus précoces. On va avoir un espèce de vieillissement précoce de la population. Si vous vous rappelez juste avant, je vous ai évoqué la tranche d'âge 65 ans et plus, ça, c'est la population générale. Mais la population précaire, des personnes qui ont un portrait équivalent aux personnes qui ont normalement 65 ans et plus, on peut la retrouver à partir de 45-50 ans. Ça, déjà, ça pose des enjeux en termes de prise en charge et comment on va les accompagner de ce bord-là. Juste pour vous situer, l'interaction complexe existe entre ces trois thématiques-là. Pour aller plus loin dans cette thématique-là, si je me sens sur la question des personnes âgées qui sont en situation ou à risque d'itinérance, ce qu'il faut surtout préciser, c'est que c'est une population qui est particulièrement exposée aux iniquités en matière d'accès aux services. À l'intérieur de ça, j'avais trouvé quelques études, mais surtout celle-là qui donnait un chiffre assez clair. Il y avait une estimation qu'à peu près moins de 13 % des personnes âgées qui consomment des substances psychoactives et qui sont en situation d'itinérance avaient une prise en charge ou pouvaient accéder à une prise en charge qui était adaptée à leurs besoins sur les trois dimensions en même temps. Quelque chose d'assez intégré. Donc ça, déjà, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et qu'il y a beaucoup de manquement de ce bord-là. Et en termes de réponse à cette population, ce qu'on va rapidement voir dans le paysage, ça va être la place des organismes communautaires. Élargement sur la question de la précarité sociale, mais encore plus sur nos thématiques. Ce qui peut y avoir comme réponse intéressante initialement, c'est surtout la question, la combinaison, l'accès inconditionnel facilité pour les personnes à un logement stable et qui s'accompagne justement d'un suivi personnalisé sur le plan social et de la santé. C'est là où justement, parfois, on avait l'idée que le logement d'abord, c'est vraiment quelque chose qui est reconnu depuis quelques années, je pense que ça fait quelques années, voire quelques dizaines d'années que ça commence à être dans le tableau, avec des effets vraiment significatifs et positifs pour la personne. Je vous notais des exemples ici en termes de stabilisation résidentielle, d'amélioration de la qualité de vie, et même sur le plan de la réinsertion sociale, voire professionnelle, mais après, c'est peut-être plus pour des personnes plus jeunes potentiellement. Mais par contre, sur nos profils plus complexes qui associent vieillissement, consommation, précarité, il n'y a pas tant d'éléments qui disent, est-ce que ce mode de fonctionnement, ce modèle de service est vraiment pertinent ou efficace pour accompagner de manière adéquate ces personnes-là ? Donc, il y a tout un ensemble d'éléments qui restent un petit peu à questionner. Après, pour aller plus loin sur ces idées de constats, littérature et en même temps des échanges qu'on a vus avec nos partenaires, effectivement, ce qu'on voit souvent, c'est que les ressources qui existent sont relativement peu outillées pour accompagner ces profils complexes. Les dispositifs qui sont novateurs, là, je vous parle des MAP, mais en fait, en français, on va appeler ça des programmes de gestion de la consommation d'alcool, de l'usage d'alcool, ne sont pas forcément accessibles aux personnes âgées qui consomment, qui sont en situation de précarité, et on ne sait pas trop, ça reprend ce que je disais avant, est-ce qu'ils ont la capacité ou une efficacité à accompagner et répondre aux besoins de ces personnes. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que quand la personne, elle évolue peut-être, elle arrive à avoir accès à un logement plus stable ou supervisé ou autonome, subventionné, ce qu'on constate, et ça, c'est nos partenaires cliniques du côté de la dépense qui nous disent qu'ils ont parfois plus de mal à les rejoindre une fois qu'ils ont évolué dans ce parcours de stabilisation résidentielle. Donc, eux, ça leur créait des enjeux parce que derrière, la personne, elle peut avoir des évolutions négatives sur le plan de sa consommation potentiellement, et il n'y a pas forcément de capacité à voir où elle en est. Et enfin, ce qu'on avait comme réflexion aussi, c'est que, sachant, comme je vous évoquais, que les personnes sont nécessairement, peut-être, parfois plus jeunes, elles ont parfois un niveau de perte d'autonomie qui est significatif ou suffisant pour justifier une orientation vers des ressources traditionnelles pour personnes âgées. Et en même temps, ces ressources traditionnelles pour personnes âgées, elles ne sont pas outillées pour accomplir ces profils-là. Et puis, c'est ça, c'est du point de vue du suivi du côté de la dépendance, ce n'est pas forcément toujours très clair non plus. Alors, les enjeux qui apparaissent et qui donnent un peu lieu et qui justifient ce projet, c'est que, comme je vous disais, qu'on considère la pression populationnelle, l'évolution démographique, c'est que, clairement, ça va constituer un défi croissant pour les services sociaux, de santé et communautaire. Ensuite, ce que j'évoquais juste avant, c'est que le retard ou l'absence de prise en charge des personnes qui présentent ces problématiques complexes-là et problématiques sur le point de vue de leur établissement, de leur évolution personnelle, du bien-être, ou juste de s'assurer qu'elles gardent un niveau d'autonomie satisfaisant ou justement que ça ne se détériore pas dans leurs conditions. Donc, en fait, ça arrive à notre questionnement. Et ce qui base un petit peu ce projet-là, c'est qu'il y a besoin de soutenir la réponse qu'on fournit à ces populations-là en matière d'intervention. Là, je précisais en dépendance, mais après, on peut avoir un focus plus large parce que c'est quelque chose qui est très intérêt comme enjeu. Et donc, par ce questionnement-là, on a besoin aussi de simplement aller voir les besoins de ces personnes-là, qui sont relativement peu documentées à ce jeu. Alors, rapidement, pour passer sur les objectifs qu'on a voulu déployer, je vous donne deux versions. C'est qu'il y a la version simple où l'objectif 1, c'était vraiment d'aller chercher à mieux comprendre les trajectoires individuelles des usagers. En dessous, on a la version détaillée de cet objectif-là où on introduisait toutes nos thématiques. Donc, vraiment, la question de comment les trajectoires vis-à-vis de la consommation, l'instabilité résidentielle, le vieillissement pouvaient influencer les trajectoires de recours au service et l'expression des besoins des objectifs d'intervention. Ensuite, on voit ces besoins-là. Puis derrière, on dit qu'est-ce qui existe potentiellement déjà ? Qu'est-ce qu'il faudrait développer encore ? Donc, vraiment, l'idée d'aller voir au plus près ce qui existe en termes de pratiques et potentiellement, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour les améliorer. Et enfin, sur ce sujet qui est encore relativement peu documenté et qui est relativement peu mis en lumière, il y a aussi un enjeu de mobiliser les acteurs concernés autour de ça. Et ça, on va parler des milieux de pratique. On peut parler aussi forcément du domaine de la recherche. C'est un peu pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui. Puis forcément, les personnes concernées directement. Maintenant, je vais passer assez rapidement sur quelques éléments méthodaux pour pouvoir avoir un peu de temps avec David pour vous évoquer les éléments plus concrets qu'on a pu avoir déjà à partager. Donc, projet Instapost, on a essayé de s'inscrire dans une approche de recherche qualitative, descriptive, interprétative des phénomènes qui s'appuie par un processus collaboratif. Alors, à l'intérieur de ça, on a un bloc qui est plutôt côté recherche qualitatif via des entrevues et un bloc de recherche documentaire via la réalisation d'une revue de portée. Et dans tout ça, en fait, on essaie d'avoir une lunette qui s'inscrit dans l'intersectionnalité parce que là, je pense que par rapport aux thématiques que j'ai introduites, il y a quand même des sujets intéressants à aller regarder de ce côté-là parce que la question du vieillissement, la question de la précarité, la question de la consommation de substances, c'est quand même des phénomènes ou des thématiques qui sont très chargées d'un point de vue social et de potentiel de discrimination et de stigmatisation. Donc là, on a un gros intérêt à la regarder justement comment toutes ces choses-là s'alimentent pour donner une expérience particulière à la personne et dans son parcours. Donc rapidement, côté revue de portée de la littérature, notre enjeu, c'était vraiment, comme je l'avais rapidement évoqué avant, c'est d'identifier des modèles d'intervention et d'organisation de services qui peuvent exister ailleurs, mais qui pourraient être pertinents pour nous à transposer en fonction des réalités locales. Donc, il y a un bloc, littérature grise, littérature scientifique, que j'évoque juste après. Dans tout ça, on essaie de suivre un petit peu des lignes directrices, qui sont reconnues sur le fait de pouvoir réaliser une revue de la portée. Alors, revue de littérature scientifique, base de données assez classique, mais côté psychosocial, un petit peu médical, puis aussi celles qui vont toucher du côté un petit peu géontologique, social de l'ensemble, principalement en anglais, puis on a regardé aussi un petit peu en français s'il y avait des choses. Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que comme il y a une espèce d'intrication avec le projet Vispa, on essaie de se focaliser, de reprendre un petit peu des choses qu'on avait observées déjà dans la propre revue portée de Vispa, parce qu'il y avait des choses qui étaient vraiment au croisement de nos thématiques vis-à-vis d'Instapa. Mais là, on s'est dit, on peut reprendre ces éléments-là, puis on va faire un petit bout d'une petite requête d'extraction dans les bases de données pour voir des choses plus spécifiques à nos thématiques d'Instapa. En tout cas, les deux s'alimentent, et ça, c'est ça qui serait plus à retenir. Et puis donc, nous, l'avantage qu'on a du côté de l'Institut Universitaire sur l'indépendance, c'est qu'on est très proche, quasiment physiquement, du Centre québécois de documentation et de toxicomanie, avec des personnes très expérimentées dans ce genre de démarches-là. Et côté littérature grise, je ne vais pas forcément réinventer ce que c'est, mais ce que je veux dire aussi, comme pour le côté littérature scientifique, c'est qu'on avait déjà fait tout l'effort de documenter des listes d'organismes qui étaient un peu au croisement, consommation, vieillissement, on a juste rajouté l'élément un peu précarité sociale, pour aller explorer des ressources documentaires supplémentaires. Et au-delà de ça, ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'on est allé un petit peu essayer d'approcher des experts sur ces thématiques-là, côté Canada, côté États-Unis. Là, je vous en donnais une trentaine, c'est sûr qu'il y a peut-être, je pense, un tiers qui nous ont fait un retour avec des ressources pertinentes. Mais là, l'enjeu forcément, c'est qu'on tombe sur un sujet qui est relativement peu approfondi. Et donc, boule de neige dans la référence bibliographique des données qu'on aurait identifiées. Côté volet qualitatif, passer rapidement là-dedans, une entrevue individuelle avec les usagers, puis les intervenants du gestionnaire, que je passe juste par la suite, à peu près une heure, puis on exporte les thématiques qu'on veut vis-à-vis de la recherche. Côté usagers, on avait une cible d'une trentaine d'entrevues, généralement personne, parce que c'est plus simple au niveau de l'implication dans les ressources. Je mets d'usagers de dispositifs de stabilité résidentielle, donc ça va concerner surtout des refuges d'urgence, des appartements supervisés et des logements subventionnés, ce qui représente différents stades au niveau du continuum potentiel de stabilité résidentielle. Ensuite, on va chercher forcément, en lien avec les thématiques du projet, des personnes qui ont connu des enjeux vis-à-vis de leur consommation d'alcool ou qui connaissent encore des enjeux vis-à-vis de ça, avec la perte d'autonomie ou tous les enjeux qui sont liés au vieillissement et le vécu d'instabilité résidentielle. Créditaires diversification, je vous l'ai noté là, on a eu quelques éléments un peu descriptifs de la consommation, des questions sociodémographiques, puis on leur offrait une compensation de 30 dollars. Les thématiques, c'est un peu ce que j'évoquais jusqu'à présent. Pour passer rapidement sur le côté entrevues, intervenants et gestionnaires, qui est entre nous notre intergeste, si jamais vous allez entendre par la suite à quelques reprises. Donc là également, 30 entrevues, des intervenants et gestionnaires des mêmes ressources où on a vu les usagers, mais aussi du côté de la dépendance. C'est un peu nos deux blocs de partenariat. Des questions un peu socioprofessionnelles pour décrire un petit peu notre échantillon, puis les thématiques que je peux vous aborder là, c'est aussi leur point de vue sur les usagers qu'ils rencontrent, les enjeux qu'ils rencontrent actuellement vis-à-vis de leur pratique d'intervention en lien avec cette population et cette thématique. Et puis surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est les suggestions d'amélioration. Et ça, c'est équivalent aussi pour les usagers. Et c'est aussi des choses qu'on leur a demandé. Stratégie documentaire, très rapidement. C'est surtout des questions d'analyse thématique sur les sujets qui nous intéressent. Peut-être que sur le volet documentaire, ce qui est plus spécifique, c'est qu'on a un focus particulier sur l'aspect philosophie d'intervention, les pratiques, le contenu des pratiques et l'organisation des services qui sont déployés potentiellement sur les documents qu'on a pu relever. Alors, volet collaboratif, rapidement. Comme je vous le disais, c'est qu'on a quand même pas mal de partenaires du côté du réseau public, du côté de la dépendance et des économistes communautaires. Ce qui fait que moi, j'avais quand même le focus de considérer, de les impliquer dans mon équipe de recherche très élargie. Et en fait, toutes les rencontres qu'on a, c'est avec tous les utilisateurs de connaissances, plus les chercheurs, plus vraiment l'équipe de recherche au sens large. Donc là, on est vraiment dans des logiques de suivi. Puis après, on a des questions de facilitation sur le fait d'aller sur le terrain. Puis après, il y aura l'idée de faciliter les analyses, faciliter le transfert de connaissances, la rédaction des conclusions, des recommandations potentielles qui ont du sens pour eux. Et puis aussi, ce que je veux noter, c'est qu'on a pu faire la bonne rencontre de quelqu'un avec une expertise de vécu, qu'on a pu intégrer dans l'équipe de recherche qui nous accompagne justement pour mieux comprendre certains sujets, certaines thématiques, qui fait partie des cas élargis effectivement également. Et puis, juste pour noter un petit peu cette participation supplémentaire. Côté échéanché, rapidement, moi, c'est juste pour vous dire que le projet a commencé en novembre 2021. Il y a eu des phases où les activités ont plus commencé à partir du printemps 2022 avec le financement supplémentaire. Puis, il devrait se finir au début à peu près de l'automne 2023, sachant que finir entre guillemets, simplement. Alors, à ce jour, côté littérature scientifique, on a repéré le maximum de documents qu'on pouvait avoir. On est en train de se dire qu'il faut explorer l'intégralité des documents en détail pour voir est-ce qu'il y a vraiment du contenu qui nous intéresse. Et puis, côté entrevues, on a réalisé 12 entrevues avec les usagers et 19 avec les intervenants et les gestionnaires. Il y a un bout qui est déjà retranscrit. On a déjà commencé à coder un petit peu, mais c'est des choses qui sont vraiment à un stade préliminaire. Mais néanmoins, en regardant un petit peu le contenu de ces choses-là, puis surtout grâce à David qui a pu parcourir tous ces éléments-là, on a quand même des premiers éléments à vous partager. Donc, maintenant, ça va être à David un petit peu de rentrer dans ce détail-là. Merci, Vincent. Donc, déjà, il se dresse un scénario, un portrait de caractéristiques des personnes qu'on rencontre, des éléments sociaux, des mots qui ressortent de l'analyse brève, comme Vincent le mentionne. Donc, déjà, on a 12 hommes qui ont été rencontrés. C'est des hommes qui sont majoritairement âgés entre 51 et 64 ans. Donc, le plus âgé a 64, le plus jeune a 51, avec la moyenne d'âge de 57. Comme Vincent le mentionnait, on a différents paliers. Donc, le refuge d'urgence, les logements de transition et les appartements subventionnés. Donc, la majorité des hommes qu'on a rencontrés sont dans les refuges, donc fréquentent les refuges d'urgence. On a trois personnes qui sont en logement de transition dans les programmes de réinsertion sociale, dont deux dans les PGA, comme mentionnait Vincent, le programme de gestion de l'alcool, et trois personnes qui sont dans les appartements subventionnés, avec un suivi au niveau de l'intervention. Au niveau du portrait de consommation, il y a certainement l'alcool, comme mentionnait Vincent, qui est la substance première, qui vient ensuite se greffer le tabac. Donc, 100 % des gens qui ont été rencontrés consomment de l'alcool et le tabac. Il vient s'ajouter à cela un portrait de consommation de crack et de cocaïne, qui sont les deux substances qui viennent se greffer majoritairement au portrait de consommation. On a aussi des consommateurs de cannabis, de benzo et d'amphétamines. Par contre, les gens qu'on a rencontrés nous mentionnent que ce n'est pas des substances qui sont, ce n'est pas la substance première, ce n'est pas les substances qui font partie des dépendances majeures, au final. Donc, au niveau de leur vécu de précarité, il y a certains éléments qui ressortent. C'est un portrait qui est variable, qui est assez hétérogène. On a mis quelques éléments ici. Par contre, il n'y a pas nécessairement d'ordre dans la présentation d'éléments, puisque ces éléments-là, ils se recoupent. Donc, il y a quand même plusieurs divorces, séparations, des évictions, non-pleinement de loyer, des gens qui reviennent de l'armée, qui sont un petit peu déstabilisés, qui n'ont pas de repères et qui se retrouvent finalement dans le réseau communautaire. Puis il y a effectivement la hausse du prix des loyers qui est quand même assez actuelle. Donc, c'est un parcours qui est quand même assez complexe aussi au niveau de leurs problématiques de santé. C'est un parcours dans les services communautaires qui est hétérogène aussi. Donc, les gens fréquentent les refuges. Parfois, ils vont dans des cures de désintoxication. Ils reviennent, ils retournent dans la rue. Il n'y a pas nécessairement de ligne directrice dans leur parcours. Il y a des éléments qui émergent, par contre, qui sont similaires entre les personnes qui sont rencontrées. On a mis un petit exemple, une citation à droite qui démontre un peu une personne qui avait perdu son logement à cause de la consommation. C'est certain que la consommation fait partie des causes, évidemment, de la perte de logement. Mais il y a plusieurs autres facteurs qui s'attachent à cette perte de logement. Au niveau des motifs de consommation, je dirais qu'encore une fois, c'est un amalgame des facteurs qu'on voit ici. C'est sûr qu'il y a l'ennui, la solitude. Il y a beaucoup de deuils. Beaucoup de gens qui ont vécu des deuils assez hâtivement. La perte d'un parent, d'un des deux parents ou des deux parfois. Donc, ce ne sont pas des situations qui sont faciles. C'est un deuil qui est arrivé dans un très bas âge et qui va perdurer dans le temps. Ensuite, il y a aussi, évidemment, l'influence de l'entourage et du contexte, puisque comme on le verra, ça fait partie des enjeux. Le climat, qui est particulier dans les refuges, qui va être un facteur déterminant dans la consommation, dans les habitudes de consommation des personnes. Évidemment, la consommation d'alcool va entraîner la consommation d'autres substances. Bien que les gens aient un fort désir de contrôler leur consommation, l'alcool est comme un précurseur de consommation de crack, de consommation de coke, d'amphétamines. Ça commence toujours avec l'alcool, malheureusement. Et par la suite, les gens, ce qu'ils mentionnent, c'est qu'ils ont un désir de contrôler leur consommation d'autres substances, principalement. L'alcool, ils veulent continuer de le consommer. Ils n'ont pas nécessairement d'intérêt à arrêter, à cesser complètement. Mais ce qui émerge, c'est qu'en fait, c'est la consommation d'autres substances, des drogues plus fortes, comme justement le crack, qui va être engendrée par la consommation d'alcool. Donc, c'est un portrait qui est assez hétérogène et c'est complexe aussi. Il n'y a pas nécessairement d'un portrait typique au niveau de la consommation. Ça engendre aussi leur consommation. Ce qu'ils nous disent, ces hommes-là, c'est qu'ils ont de la difficulté à faire leurs démarches. Les démarches qui sont parfois administratives, ça peut être la carte d'assurance maladie, la carte de statut de résident. Évidemment, les suivis médicaux sont aussi complexes parce que justement, ils n'ont pas nécessairement toujours accès à un médecin. Pour leur suivi, probablement qu'ils doivent aller à l'urgence, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas de médecins de famille. Mais dans ces situations-là, il y a des manquements au niveau administratif puisque justement, il y en a qui n'ont pas de carte d'assurance maladie et tout ça. Donc, ça complique les suivis. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est au niveau du réseau social des personnes. C'est complexe puisque, comme je mentionnais plus tôt, il y a un décès hantif des parents qui va avoir lieu. Puis à ce moment-là, les relations se fragilisent, surtout au niveau des personnes qui ont des enfants, des filles, des garçons. Des personnes me mentionnent que c'est très difficile d'entrer en contact avec eux parce que ça se comprend aussi dans le sens qu'ils vivent une certaine honte. Il y a beaucoup l'élément d'orgueil qui rentre en ligne de compte. Donc, ils n'ont pas nécessairement envie d'entrer en contact et justement de faire face à cette situation-là, de leur propre situation de leur vécu dans la rue. Et aussi, le fait de ne pas avoir de logement, de ne pas avoir de lieu d'accueil pour accueillir leur famille, ça devient complexe pour eux. c'est difficile d'essayer ce qu'ils vivent à ce niveau-là. Et il y a aussi des gens qui ont des profils plus judiciarisés, qui ont commis des vols soit pour pouvoir consommer ou soit dans un autre contexte. Et il y a des personnes aussi qui ont perdu leur permis à cause de la consommation d'alcool. Au niveau de leur vécu dans les dispositifs de stabilité résidentielle, ce qu'ils mentionnent, c'est qu'étant dans un état de vieillissement, pas nécessairement avancé, mais comme mentionnait Vincent, il y a le vieillissement précoce qui entre en ligne de compte. Donc, c'est des personnes qui ont des petites blessures, des petits maux de dos et tout ça. Donc, ça devient inconfortable pour eux de dormir tout simplement dans un établissement comme ça, puisque c'est sûr que ce n'est pas des matelas 5 étoiles, c'est quand même correct. Ce n'est pas des matelas qui ne donnent pas à terre, ils ont quand même un matelas. Par contre, il y a des douleurs au dos qui surgissent. Donc, il y a cet inconfort-là. Il y a les heures d'entrée, donc les heures d'accès dans les refuges, c'est souvent en après-midi. Ils doivent quitter très tôt le matin, donc quand il y a des petits écarts de température. Quand il fait très froid, ça peut être particulier pour eux, puisqu'ils sont en âge avancé, ils doivent aller en ville ou ils doivent partir avec leur valise. Souvent, on sait qu'ils traînent des sacs, des trucs comme ça, donc c'est difficile pour eux quand ils avancent en âge. Il y a aussi l'atmosphère qui est complexe, intergénérationnelle, puisque comme on le voit dans la station à droite, les jeunes ne sont pas nécessairement dans le même mode de vie que les personnes plus âgées. Souvent, ils se couchent plus tard. Il y a plus de mouvements dans les dortoirs, puisque la majorité des refuges, c'est des dortoirs. Donc, le climat est différent et pas nécessairement adapté aux personnes qui sont plus âgées. Une influence de l'entourage, comme je l'ai mentionné tantôt, effectivement, c'est un élément qui est déterminant, puisque j'ai en tête un monsieur que lui venait d'une autre région et il est arrivé à Montréal et qu'il n'y avait pas de repères. Certainement qu'il y avait des connaissances au niveau des refuges d'urgence, donc d'être avec cette population-là. Le portrait de consommation est quand même fort. La majorité des gens consomment, donc d'arriver dans ce climat-là. Certaines personnes me mentionnent que c'est très difficile de résister à consommer, puisque c'est tout ce qu'ils connaissent au final. Les suggestions que nos usagers nous mentionnent, évidemment, c'est d'augmenter l'offre de services d'activité, puisqu'il y a l'ennui. L'ennui est majeur au niveau des motifs de consommation, donc des opportunités d'emploi de bénévolat ou des activités autres qui seraient adaptées à leur âge et aussi à leur disponibilité. Et donc, de considérer, comme je disais tantôt dans les heures d'entrée et de sortie, aussi en lien avec la température, de considérer, d'essayer d'être plus ouverts à leur situation, surtout d'effectuer une différenciation entre les populations qui sont plus âgées et les plus jeunes, tout simplement parce que les besoins ne sont pas les mêmes, et de les considérer, au final, autant dans les endroits, dans le dortoir ou tout ça. Un autre élément aussi qui est important, c'est les suivis post-thérapie. Les gens qui, comme je le mentionnais, ont un parcours assez hétérogène, ils vont dans les thérapies, ils ressortent, ils vont dans la rue, tout ça. Ce qu'ils mentionnent principalement, c'est qu'ils ont terminé leur thérapie, c'est bien beau, ils l'ont fait, ils sont fiers. Une fois qu'ils, par contre, qu'ils retournent dans la rue ou qu'ils sont dans une situation moins encadrante, je dirais, ça vient complexifier le truc parce qu'en fait, l'encadrement est important. L'encadrement vient stabiliser les personnes, les aides dans leur consommation, leurs habitudes de consommation, tout ça, les activités, mais une fois que la thérapie, l'encadrement n'est plus là, c'est là que parfois ça devient complexe. Au niveau de nos intergestes, nos intervenants et gestionnaires, un bref aperçu ici des titres, on a rencontré des conseillers et conseillères en intervention, cohort d'eau, directeurs, actrices, services communautaires, soutien en logement aussi, puisque comme on l'explique, on a trois paliers où on a rencontré des gens qui sont en logement supervisé, donc aussi des superviseurs. Au niveau des programmes en santé mentale, la dépendance, donc des gestionnaires de services, des spécialistes en activité clinique et des travailleurs sociaux. Ce qui ressort, le portrait que eux dressent, des personnes qu'on a rencontrées, comme Vincent le mentionnait, il y a le vieillissement précoce des enjeux de santé mentale, dont la détérioration cognitive, les tendances à se perdre aussi davantage. Et comme je l'ai mentionné aussi précédemment, les complexités du suivi médical à cause des procédures administratives, ça devient un enjeu à long terme. D'autant plus que ces gens-là sont victimes d'abus dans la rue, de violences, puisqu'ils sont plus vulnérables que les autres, évidemment. Et donc, la trajectoire de consommation qui est longue, qui ne date pas d'hier, c'est des gens qu'on rencontre, c'est des gens qui ont commencé à consommer assez tôt, souvent très, très jeunes. Donc, ça devient complexe à ce niveau-là. Et on a aussi le syndrome de Korsakoff qui vient entrer dans le portrait. Donc, au niveau des conséquences et enjeux, puisque les problématiques sont complexes, on a une multitude d'éléments qui ressortent, puisque le vieillissement, la perte d'autonomie, c'est une chose. Quand la consommation entre dans le portrait, ça devient très complexe, surtout au niveau des activités de la vie quotidienne de ces personnes-là. Souvent, les intervenants gestionnaires nous mentionnent qu'il y a beaucoup de cas d'incontinence, et eux ne sont pas outillés, évidemment, pour prendre en charge ces problématiques-là. Donc, on a des intervenants qui sont sur place, qu'eux, leur rôle, c'est principalement au niveau de la réinsertion sociale, l'accompagnement dans les démarches, ces choses-là. Par contre, évidemment, ce ne sont pas des préposés, ce ne sont pas des gens qui sont dédiés à faire le suivi de santé, et ces choses-là. Donc, le contexte en tant que tel des refuges vient complexifier la prise en charge des personnes qui sont plus âgées et qui ont des pertes d'autonomie plus importantes, dont des conséquences, des risques de chute. On a aussi les décès hâtifs, mais on a aussi beaucoup d'aide à la mobilité qui doit tout de même être faite, puisque les gens qui sont en état de consommation avancé, donc, ils perdent plus rapidement l'équilibre. Donc, il y a beaucoup d'interventions dites physiques au niveau de l'aide à la mobilité. Évidemment, ces milieux-là, comme je mentionnais, sont sans ressources au niveau autant du personnel que de les formations. C'est plus ou moins leur dada, en fait, de s'occuper des personnes qui sont en perte d'autonomie. Donc, ça devient compliqué pour eux. Puis, il y a un certain sentiment d'impuissance des équipes aussi qui est exprimé, puisqu'ils sont tout de même habitués de faire des programmes d'intervention, des suivis, de la réinsertion sociale, comme je mentionnais. Par contre, ça devient complexe au niveau de la prise en charge des activités de la vie quotidienne. On a aussi l'absence de cordon de services, surtout au niveau du référencement, que ça complique les choses. Référencement, autant dans les CHSLD, les RPA et dans les programmes en dépendance. Donc, il y a une certaine absence de communication entre les services. Il y a certains endroits qui refusent les gens, tout simplement, qui sont en état de consommation, mais qui consomment, qui ont un portail de consommation qui est important, dont les CHSLD, les ressources pour personnes âgées, les résidences. En fait, déjà, à la base, le tarif est quand même trop élevé pour ces personnes-là, puisque la majorité ont seulement un chèque d'aide sociale, donc ils ne peuvent pas se permettre ce genre de ressources-là. Nos intergesses suggèrent des ressources qui prennent en charge les multiples problématiques avec des infirmières et des préposés sur place. C'est vraiment un besoin qui est criant. Aussi, de prévenir l'intervention davantage, donc à domicile et dans la rue, pour les personnes qui sont plus âgées. On a aussi, en fait, d'offrir de la formation qui est adaptée autant au niveau du vieillissement et de la consommation, donc qui prend en considération les deux l'âge de la consommation. On sait que l'offre des services au niveau de la consommation est quand même là, du vieillissement aussi, mais les deux ensemble, c'est moins présent, je dirais. Évidemment, la collaboration publique, privée, communautaire, de créer un corridor de services, des communications qui sont plus importantes entre les services, c'est un besoin qui est criant aussi. Et des places réservées en CHCCD, puis ça rejoint aussi ce que je dis au niveau du référencement vers les organismes externes, autant publics que privés, d'avoir une certaine communication entre les services pour que le référencement soit plus facile. Oui, effectivement, il y a une stabilité dans les équipes de travail, étant donné qu'il y a un roulement très élevé dans les ressources et les organismes communautaires, ça vient complexifier aussi la relation qu'ont les personnes qu'on rencontre avec les intervenants. Donc, c'est important pour eux de créer des liens puisque les réseaux sociaux de ces personnes-là sont fragilisés déjà à la base, comme je l'ai mentionné. Donc, d'avoir un lien avec l'intervenant, c'est important. Quand il y a un roulement important dans les équipes de travail, ça devient compliqué. Je vois le temps qui passe, donc je pense que la plupart des petites réflexions qu'on a à ce stade-là prenaient beaucoup le contenu et c'est sûr qu'en termes d'analyse, on n'est pas rendu à se faire des conclusions vraiment pointues à ce stade. Par contre, je voulais plus me centrer sur un petit peu les limites qu'on a rencontrées jusqu'à présent puis peut-être un peu finir sur un peu qu'est-ce qu'on va faire par la suite, même si ce n'est pas très surprenant. Côté limites du projet, je veux surtout revenir sur l'idée que ça reste quand même une population qui est difficile à rejoindre. En fait, il y a plusieurs constats qu'on a pu faire déjà jusqu'à présent. C'est déjà que les intervenants et gestionnaires, en fait, eux se sentaient très interpellés par le croisement de ces thématiques-là dans ces populations-là. Par contre, c'est plus délicat d'aller vraiment rejoindre des personnes qui ont envie de discuter de ces choses-là et encore plus des femmes. Là, vous vous rendez compte assez simplement qu'on a un échantillon majoritairement masculin. Ce n'est pas faute d'avoir essayé d'investir des milieux qui sont un peu plus orientés, spécialisés pour les femmes. Mais en fait, on se rend rapidement compte que des femmes âgées qui consomment dans les ressources communautaires avec de l'hébergement, il n'y a pas tant ce profil-là qu'ils retrouvent. C'est peut-être des femmes un peu plus jeunes ou des choses comme ça qui sont là. Ce qui montre, en tout cas, et ça, c'est des choses qu'on a pu avoir du côté des intervenants de gestionnaire, c'est qu'elles connaissent des trajectoires un peu à côté de la voie que les hommes connaissent. Ça, c'est quand même quelque chose à prendre en considération et c'est des femmes qui ont peut-être des alternatives pour s'appuyer sur un réseau d'une certaine manière pour avoir accès à des ressources d'hébergement où après, ça peut se discuter de le détail de ce parcours-là. Ce qui peut aussi y avoir, c'est que là, beaucoup de choses qu'on nous a évoquées par rapport aux usagers, c'est essentiellement des choses du côté des refuges. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a nommé, mais forcément, c'est très dépendant de notre échantillon. Enfin, de notre échantillon qui est à 50 % de personnes qui viennent de refuges puis après, un autre 50 % des deux autres niveaux. Forcément, ce qu'on peut évoquer, c'est que côté refuge, il y a un certain nombre de préoccupations des usagers par rapport à ce qu'ils voient comme adaptation du service vis-à-vis de leurs besoins. Côté des personnes qui sont en appartement puis qui sont en logement, c'est plus la question du suivi. Quand on parlait du suivi de post-thérapie ou des choses comme ça, c'est plus eux qui avaient tendance à évoquer cette notion-là parce qu'ils ne sont plus dans une logique de le refuge, de répondre à mes besoins immédiats. Ils ont des attentes qui se sont passées à un autre stade et c'est totalement compréhensible. Je pense que c'est intéressant vraiment de pointer cet aspect-là. Mais aussi, ce qu'il y a eu beaucoup comme retour, c'est qu'il y avait des usagers au moment où on cherchait à les approcher qui disaient, surtout pour les personnes qui sont en logement maintenant, ils se disent « moi, la consommation, c'est un peu derrière moi, je n'ai plus forcément envie d'en parler spécifiquement. » Ce qui est aussi quelque chose, un argument qu'on peut entendre connaissant les trajectoires que les personnes ont pu connaître. En tout cas, c'est des enjeux qu'on a dans la capacité à rejoindre ces ressources-là. Récemment, on a accentué un petit peu notre recrutement pour rejoindre les deux derniers partenaires communautaires qu'on a. Donc là, c'est un peu le dernier volet de recrutement sur le terrain. Peut-être un enjeu à évoquer rapidement, c'est qu'on est très Montréal-O, centre-sud, on va dire, sur ce territoire-là. Il y aura peut-être un enjeu à aller voir plus loin. Et donc, pour finir, comme je disais, finir un petit peu tout côté d'entrevue, la question des analyses, autant entrevue puis aussi le côté documentaire simplement. Puis après, nous, on a le blog de co-construction des propositions cliniques avec les milieux partenaires pour justement bonifier la prise en charge, dépendance et transfert de connaissances à avoir avec ça. Et pour finir sur ça, moi, je voulais juste garder à l'esprit que ça reste, comme je l'évoquais plus au début, c'est que ça reste une thématique qu'il reste beaucoup à faire et vraiment avec l'enjeu de mettre ça un peu en lumière. Et c'est un peu ce qu'on avait essayé de faire récemment. On avait une conférence provinciale sur les dépendances. On a essayé de mettre différents acteurs de différents milieux, que ce soit du communautaire, du public, du privé, du côté de la dépendance, du côté du soutien à l'autonomie des personnes âgées pour discuter de ces réalités-là et puis partager un petit peu. Et puis on se rendait compte que peu importe les régions, c'est des choses qui étaient assez transversales et il n'y a pas vraiment de réponse ou ligne directrice très évidente. Et en fait, c'est là où nous, on essaie de s'insérer pour apporter des solutions. Donc voilà, merci à vous de tout ça. Et puis si jamais il y a des questions, si ça vous interpelle ou si vous avez des choses peut-être à nous mettre un petit peu le focus sur d'autres éléments auxquels on n'a pas pensé, ça sera très appréciable également. Merci beaucoup Vincent, merci beaucoup David, c'était très intéressant. Donc tout le monde, c'est le temps, si vous voulez poser des questions, faire des suggestions, comme Vincent le disait, c'est le temps de les écrire dans les questions et réponses. Mais moi, tout d'abord, je vais vous laisser le temps d'écrire, mais il y a quelque chose qui m'a interpellée quand même dans la présentation, c'est la variété de profils de la population dont vous parlez, on part de personnes qui sont en refuge à des personnes qui sont en besoin de CHSLD, ce qui est quand même un éventail assez large de besoins, de vécu et tout ça. Vous avez parlé de prévention aussi, puis je me disais, dans le fond, les situations problématiques que vous avez identifiées à l'intersection de la consommation, du vieillissement, de l'instabilité résidentielle, à quel point c'est un problème de stabilité résidentielle ou un problème d'hébergement. Je me dis, il y a comme un gros morceau avant qu'on arrive au CHSLD, il me semble qui a dû vous préoccuper aussi quand vous avez entendu les gestionnaires, les intervenants ou les usagers parler de ça. Je voulais vous entendre là-dessus un peu sur qu'est-ce qui se passe avant pour qu'on se ramasse avec autant des profils diversifiés de personnes qui n'ont pas nécessairement les services dont ils ont besoin. Pour peut-être répondre à cette question-là, j'aurais tendance à basculer un peu du côté BISPA sur le projet BISPA parce que c'est quelque chose qui répond vraiment à cette logique-là parce que nous, on s'était focalisé d'abord sur la population CHSLD. On s'attendait à dire que ce sont des gens qui consomment dans un milieu où ils ont besoin d'un soutien pour leurs activités quotidiennes, donc une population, une clientèle habituelle qui consomme. Ça crée des enrôts particuliers. En creusant, on se dit que ce sont des personnes qui, avant d'arriver en CHSLD, étaient déjà dans des situations précaires potentiellement. Soit elles n'avaient plus de domicile, donc elles étaient un petit peu baladées à différents endroits où elles n'avaient pas forcément d'endroit où dormir de façon régulière, ou c'est des personnes qui n'étaient plus en mesure de rester chez elles parce que c'était plus sécuritaire. Donc on leur a dit plutôt que de te ramasser 15 fois aux urgences à chaque fois, là, au bout d'un moment, on ne peut plus te laisser retourner dehors, dans la rue ou chez toi où ce n'était pas sécuritaire. Donc on t'envoie en CHSLD. Mais le problème, c'est que, comme on l'a évoqué, il n'y a pas nécessairement la place, il n'y a pas forcément les outils pour les accompagner de façon efficace. Donc généralement, il n'y a pas forcément la capacité d'accueillir toutes les personnes qui en ont besoin. Ce qui fait qu'il y a un petit dérivé où on va, c'est là où on s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui, avant d'arriver en CHSLD, elles étaient plutôt en ressources intermédiaires parce qu'on n'a pas nécessairement la capacité. En fait, c'est un peu un pré-CHSLD. C'est quasiment devenu une population pré-CHSLD parce qu'ils n'ont pas la place d'aller en CHSLD. Mais ils devraient y aller, en fait. Effectivement, du fait de la combinaison de la consommation du vieillissement et la question un peu de précarité qui fait que ça catalyse un petit peu toutes ces réactions et le vieillissement précoce. Mais avant ça, on se dit effectivement que ce sont des personnes qui sont en précarité depuis un bout de temps. Et moi, ça me fait toujours penser à la logique. C'est quasiment un petit peu tard pour les accompagner. Pour moi, il y a des choses qui devraient être faites au cours de la vie, même avant. Et ça, j'ai toujours en tête sur d'autres projets dans lesquels je participais. C'est la question des... J'étais plutôt sur le côté des jeunes adultes. Ils me disent, les jeunes adultes, on essaie de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour eux. Sauf qu'après, il y a une espèce de ventre mou. C'est-à-dire, une fois qu'ils ont 30, 35 ans, là, c'est débrouillez-vous comme vous voulez parce qu'il y a peut-être moins de choses accessibles. Puis après, une fois qu'ils commencent à vieillir à partir de 45, 50, là, on commence à avoir un autre enjeu qui apparaît. Donc là, c'est ça. Pour moi, c'est quelque chose qui... C'est vraiment la question des suivis. Là, on parle de la dépendance, mais pas que la dépendance parce que je pense qu'il y a d'autres domaines qui peuvent être pertinents par rapport à ça. Ce qui fait, forcément, les personnes vont s'inscrire sur des trajectoires qui vont se complexifier de plus en plus. Et puis, comme on n'a pas la capacité de rejoindre précocement ces enjeux-là, ça ne va que se dégrader au fur et à mesure. Puis là, les ressources se ramènent justement des personnes qui sont très poquées en fait par rapport à toutes ces choses-là. Là, on a juste essayé d'accommoder un peu ça pour accompagner avec les outils du bord, mais ça ne suffit pas en fait. je suis parti un peu dans toutes les directions là, mais c'est ça que ça me faisait surtout penser à ça en fait de base. Je ne sais pas si David, toi, tu voulais évoquer des choses en plus. Simplement aussi de dire, comme tu mentionnes, les gens qui sont dans les refuges d'urgence, là, principalement, c'est des personnes qui devraient être dans des ressources d'hébergement comme le CHSLD. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas le portrait et qu'ils ne sont pas, ils ne rentrent pas dans les critères. C'est vraiment parce qu'il y a des critères qui les excluent de ces centres d'hébergement-là dû au fait de leur portrait de consommation qui est complexe, mais aussi à la perte d'autonomie précoce parce qu'ils sont quand même assez jeunes aussi. Donc, comme on le mentionnait, on a beaucoup de gens qui ont entre 50 et 55 ans. Donc, pour les CHSLD, c'est jeunes. Par contre, comme le mentionnait Vincent, le vieillissement précoce, c'est important dans ces personnes-là, pour ces personnes-là. Donc, ça fait en sorte qu'il y a des critères d'exclusion au niveau des arrêts des CHSLD qui fait en sorte que bien que les personnes ont des problématiques qui puissent, que des personnes normalement qui ont 65, 70 vivent, eux en ont 50, 55. Donc, il y a quand même un certain flou au niveau de l'accès aux ressources en hébergement pour les personnes qui sont en perte d'autonomie. Oui, donc, on comprend que ce n'est pas quelque chose qui arrive soudainement à la fin, quand le vieillissement débute. C'est quelque chose qui s'inscrit au départ avec peut-être des problèmes de prévention à ce moment-là. Un autre point que vous avez soulevé au début du webinaire, c'était la lunette d'intersectionnalité que vous voulez adopter puis vous nommer à la fin pour la difficulté à recruter des femmes, ce qui est souvent, j'imagine, le cas avec cette population-là. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux au niveau de l'intersectionnalité que vous avez constatés, d'autres populations qui sont difficiles à rejoindre ou que vous trouvez peut-être surreprésentées dans les situations rencontrées? Après, moi, je suis quasiment rendu à avoir des regrets vis-à-vis de la question du genre. Parce que c'est sûr que le côté femmes, c'est là qu'il y a l'absence de femmes à 7 heures dans l'échantillon. C'est vraiment quelque chose que moi, j'aimerais bien... Après, on a le temps de... Si on est rendu à 20 entrevues usagées, on pourra peut-être se dire qu'est-ce qu'on peut faire spécifiquement pour aller viser des femmes. Mais là, le problème, c'est que la vision complémentaire qu'on a du côté des intervenants gestionnaires nous disent qu'il y a relativement peu de chances qu'on ait accès de la même manière aux hommes et aux femmes. Parce que typiquement, les ressources et les lieux qu'on cible, c'est plus une population masculine. Côté des femmes, il faudra aller plus dans des ressources... Même des ressources adaptées, c'est compliqué. Comme je disais, c'est plus une population peut-être un poil plus jeune. Puis une fois qu'elles sont plus âgées, peut-être qu'elles ont accès à des choses un peu plus à côté, qui sont en dehors des organismes. en fait. En du-là, c'est juste trouver les manières d'aller les rejoindre potentiellement. Mais à mon avis, ça pourrait carrément faire juste un projet en tant que tel. Juste se focaliser sur les femmes. Honnêtement, ça serait mérité parce que je pense qu'il y a vraiment une zone d'ombre aussi de ce bord-là en termes de trajectoire. aussi, ce qui fait écho des gens qu'on a rencontrés, les intervenants, les gestionnaires, c'est que les dames sont plus inclines à aller chercher de l'aide au niveau de leur réseau social, en fait. Donc, ce qu'on appelle l'itinérance cachée, donc c'est des gens qui vont payer des pensions, ils vont être chez des amis, la famille, tout ça. Donc, ils n'auront pas nécessairement de logement à elles, mais ils sont considérés comme des personnes qui vivent tout de même l'itinérance qui est plutôt cachée à ce moment-là. je veux dire, nos proportions dans ce projet-là sont représentatives des proportions en général hommes-femmes de la population itinérante à Montréal, principalement dans les refuges, on n'en croise pas nécessairement de femmes, c'est vraiment que des hommes. Donc, c'est vraiment représentatif de la population en général. Oui, c'est effectivement des trajectoires différentes qu'on entend. Je ne sais pas s'il y a des personnes, peut-être une dernière petite question dans l'auditoire, ou des gens qui ont des suggestions de lieux de recrutement pour des trajectoires particulières liées aux femmes. ça, c'est toujours le fun dans nos projets, avoir des suggestions des pistes si jamais il y a des gens qui en montrent. sinon, ça semble assez tranquille. Je vous remercie beaucoup, Vincent et David, de nous avoir parlé de votre projet qui est très intéressant et qui met vraiment en lumière des trous de services et vraiment un espace de services à améliorer, j'ai l'impression, au niveau tant du logement que de l'hébergement. Donc, je souhaite aussi remercier Calaxia pour leur collaboration dans l'organisation de ce webinaire. Dans les prochains jours, vous pourrez trouver les diapositives qui ont été présentées sur le site de Calaxia. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un bon après-midi et au plaisir de vous revoir dans un prochain webinaire. Merci. Merci, bonne vaste journée. Merci tout le monde.